Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation un truc et astuce afin de pouvoir récupérer directement dans Excel depuis Internet des cours d'action de bourse ou les principales cours dans les bourses dans le monde entier. Avant de travailler dans Excel, je vais devoir me rendre sur Internet et pour cela dans MSN Finance. Voici ici l'adresse du site et sur la page, j'ai ici Recherche des cotations. Imaginons que je souhaite suivre le cours de la bourse de Total. Je marque Total et je vois que Total Paris, le code c'est FP. Dans Excel, je marque ici pour qu'on se rappelle, je mets Total et je dis que le code c'est FP, donc la bourse de Paris. Je vais chercher le cours de l'action de, imaginons, Bouygues. Je me rends toujours sur MSN Finance. Je vais taper dans la zone de recherche Bouygues et je vois que Bouygues, bourse de Paris, le code c'est EN. Je mets EN et ensuite, on va chercher une action sur une bourse étrangère. Microsoft. Je retourne sur MSN Finance. Je tape Microsoft. Je vois que c'est sur la bourse du Nasdaq, donc États-Unis et le code c'est MSFT. Je ferme mon Internet Explorer et je vais marquer MSFT. Je vais me rendre donc dans Excel 2016, dans Données, Connexion existante. Et je vois ici différents fichiers de connexion qui existent. Donc j'ai un fichier de connexion, Cotation boursière Microsoft, un vecteur. Et ensuite, j'en ai un autre, par exemple, Principaux indices Microsoft, un vecteur. Je vais aller voir un peu ces fichiers. Moi, je les ai installés dans mes sources de données, donc Documents, mes sources de données. Et je retrouve ici mes fichiers, qui sont des points IQY, qui sont des fichiers de type requêtes sur le web Microsoft Excel. Je fais un clic droit, modifie avec le bloc-notes pour voir un peu ce qu'ils ont. Voici comment ils sont constitués. Voici le code. Donc, on voit que je peux les ouvrir et les modifier avec le bloc-notes. Donc, si jamais ça peut arriver lors de l'installation de Excel, il y a un petit souci et qu'ils ne les installent pas. Rien ne m'empêche de copier ce code et de l'installer dans un fichier bloc-notes et de le sauvegarder. Par contre, sous la forme, cotation boursière Microsoft, un vecteur, point IQY. Je retourne dans mon classeur ici. Je refais donc, connexion existante. Je prends cotation boursière, un vecteur, ouvrir. Ici, il me demande l'importation des données. Donc, je peux les insérer déjà dans une feuille de calcul existante, dans la cellule A5. Ou dans une nouvelle feuille de calcul. Moi, je vais rester dans la même feuille avec la cellule A5. J'ai ici propriété. Je vois que je peux modifier le nom. Cotation boursière Microsoft, un vecteur. Enregistrer la définition de la requête. Activer l'actualisation en arrière-plan. Actualiser tous les... Je peux marquer toutes les minutes. Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier, si je veux. Avec supprimer les données externes de la feuille avant la fermeture. Ajuster la largeur des colonnes. Conserver le format des cellules, etc. Je fais OK. Je fais une deuxième fois OK. Ici, il va me demander d'entrer les valeurs boursières des fonds ou autres symboles MS1vector, séparées par des virgules. La première, c'était Total sur la bourse de Paris. Donc, je vais marquer FR 2.FP. Ensuite, il me dit qu'il faut séparer par des virgules. Donc, je mets virgule. Bouygues Télécom était aussi coté au 440, la bourse de Paris. Donc, je vais marquer FR 2.EN. Virgule. Et pour rappel, Microsoft, le cours de l'action de Microsoft, était coté en bourse, mais Nasdaq. Donc, US. Donc, je vais marquer US. 2.MSFT. Je vais cliquer sur OK. Donc là, il va aller chercher, comme vous pouvez voir, les actions directement sur Internet. Et j'ai ici, donc directement, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Et là, j'ai directement le cours de Total. Et je vois ici la dernière, le plus haut, le plus bas, le volume, pourcentage de change, etc. Sur les 50 semaines, plus haut, plus bas, etc. Pareil pour Bouygues, voici les informations. Et voici, par exemple, pour Microsoft. Et je peux facilement récupérer les informations qu'on pouvait voir. Je vais me mettre ici. Si je mets égal, que je vais cliquer sur la dernière, par exemple, de Bouygues. De Total, pardon. Voilà. Et je peux faire ainsi. Pour récupérer et mettre un petit format, si je souhaite. Ici, de là. Donc voilà comment j'ai récupéré directement d'Internet les cours de la bourse. De différentes actions. Je crée une nouvelle feuille. Maintenant, je souhaite avoir le cours, par exemple, du Nikkei, de la bourse, justement, du Nasdaq, du 440. Donc cette fois-ci, c'est les principaux indices Microsoft Invector IQY. Un clic droit. Modifier avec le bloc note. Voici, comme vous pouvez voir ici, directement les différentes bourses. Pareil, si je ne l'ai pas dans mon ordinateur, rien ne m'empêche de créer mon fichier à partir du bloc note. Et de l'enregistrer sous le nom principaux indices Microsoft Invector.IQY. Donc je vais le fermer. Et ici, je vais aller directement, comme tout à l'heure, dans Données. Connexion existante. Principaux indices Microsoft Invector. Ouvrir. Pareil, je peux choisir, donc, soit une feuille de calcul existante, soit une nouvelle feuille. Propriétés. Actualiser toutes les minutes. Voilà. Une fois que j'ai choisi mes options, je peux faire OK. Une deuxième fois OK. Et maintenant, il va aller chercher sur Internet les infos. Et vous voyez que j'ai ici le cours du Donnions, du Nasdaq. Donc, le FTSE 100. Le Nikkei. Euronext Paris 440, etc., etc. Et là, toujours pareil. Rien ne m'empêche de me mettre, ici, dans Excel. De taper égal. Et d'aller récupérer, par exemple, pour le 440. Previews close. Hop, je fais entrer. 4995 points. Voilà. Comment je peux récupérer, grâce aux connexions et aux requêtes, des informations directement sur Internet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.